Coucou c'est Irène, Bilib de ma petite médiathèque, je vous retrouve aujourd'hui mercredi 8 août 2023 pour un nouveau vlog d'été. Je le commence alors que nous sommes déjà mercredi, mais cette semaine j'étais donc en vacances depuis lundi et j'avais de la famille. Donc voilà, j'ai pas eu le coeur de prendre ce vlog avant, mais je voulais quand même le commencer aujourd'hui un peu vite fait. Mais je voulais juste vous montrer un projet fini sur le vlog de la semaine dernière. Vous avez vu quelques images de notre week-end où nous étions partis juste deux jours en Auvergne. Et du coup pour la voiture j'avais pris un projet que j'ai oublié de vous montrer. Et donc c'est un projet que j'avais laissé en attente depuis le début du printemps, presque. J'avais dû le mettre de côté en avril ou en mai parce que c'était un projet avec un fil acrylique bien chaud. Et du coup au mois de mai il faisait beaucoup trop chaud pour tricoter ça. C'était le châle Wendy de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Donc j'avais choisi ce fil là qui était un reste de pelote que j'avais de Butterfly, je sais plus la couleur. Une pelote que j'avais acheté pour faire un projet où finalement ça ne me convenait pas. Et du coup j'avais cette pelote de côté et je me suis dit que j'allais faire le châle Wendy parce que c'est un châle donc triangulaire avec une arête centrale et des augmentations aussi sur le côté avec un jeu de GT. Un modèle gratuit disponible sur Ravelry qui est parfait pour apprendre comment construire un châle triangulaire. La dernière fois où je vous l'avais montré, j'avais tricoté jusque là. Et après je l'ai mis de côté et je me suis dit que pour la voiture, d'autant plus qu'ils annonçaient des températures très fraîches en Auvergne, ça serait parfait. Et du coup j'ai fini. Donc je commence ce vlog avec un projet fini, je suis ravie. Il est assez grand. Donc ça jusque là, hop, je vais le prendre dans ce sens là. Jusque là c'est donc la Butterfly. Comme je trouvais qu'il était un peu juste au niveau de la taille, j'ai pris une autre pelote que j'avais également de l'acrylique mais dans une qualité différente qui... C'est un truc que j'avais trouvé à la farfouille, je crois. C'était juste la couleur qui me plaisait bien, qui est un petit peu donc pelucheux. Ici j'étais avec des aiguilles numéro 5, donc j'ai gardé les mêmes aiguilles mais je trouvais qu'avec ce fil pelucheux ça faisait très dense. Donc j'ai voulu changer mais je n'avais pas d'aiguille 5,5. Donc j'ai pris des 6 et du coup la différence est un peu trop grosse mais voilà, c'était pour rajouter quelques rangs. Les fils ici avaient du mal à glisser, c'était un peu trop compact. Donc voilà, je me suis dit j'essaye avec du 6. Ça ne me dérange pas l'effet que ça fait, ça fait une petite lisière un petit peu différente. Donc c'est des couleurs très automnales. On était dans le puits de Dôme, il faisait très frais, on était dans une vieille maison traditionnelle. Donc ça garde bien la fraîcheur, on allumait le feu de cheminée, j'étais devant la cheminée avec ces couleurs d'automne, c'était parfait. Et je suis très contente du coup d'avoir un nouveau projet fini. Je vais pouvoir enlever mon petit marqueur et du coup ça va me laisser la disponibilité pour commencer un nouveau projet. Puisque je vous avais dit la semaine dernière je voulais commencer le molly, j'avais fait les échantillons mais j'hésitais à me lancer dans un nouveau projet alors que j'en ai plein 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 de côté. Alors du coup comme la semaine dernière j'en avais fini deux, que là j'en ai fini un, je me dis que je peux, même s'il m'en reste encore beaucoup, je peux me lancer. Donc celui-ci, je l'avais fait comme ça pour m'amuser, il n'avait pas de destination particulière pendant que ma fille est née, il m'a vu le tricoter. Elle a flashé sur les couleurs et tout, donc je lui dis, ben non il n'est pas pour toi mais en réalité je me dis que ça pourrait faire un petit cadeau sympa. Donc je ne sais pas, je vais encore réfléchir, au départ je l'avais fait pour moi mais voilà. Sinon je reviens de la bibliothèque, j'ai emprunté pas mal de choses, que des bulles, donc j'ai pris cette série, les portes de Shambhala, parce que les mots de l'imaginaire en avaient parlé dans une de ses vidéos et bien qu'elle n'avait pas été tout à fait convaincue par la série, moi ça m'avait intrigué cette ambiance, donc elle était disponible à la bibliothèque, donc je l'ai réservée. Et j'ai flâné dans le rayon manga, j'ai trouvé ce one shot et du coup je ne sais pas du tout mais la couverture me plaisait bien, donc on verra bien ce que ça donne. Et j'ai également pris les 4, 5, 6 et 7 tomes de City Hall, dont j'avais déjà lu les 3 premiers tomes. Et donc là c'est dans un manga français, écrit par des auteurs français, dans un univers où on retrouve les écrivains célèbres. Donc là on a... non, c'est qui lui déjà ? Jules Verne, et lui c'est Doyle, Conan Doyle. Et dans cet univers, certains maîtrisent l'écriture parce que quand on écrit, ça donne forme aux choses qu'on écrit. Et du coup voilà, il y a un méchant qui crée des monstres et donc eux vont devoir se battre en utilisant les mêmes techniques. C'est un univers assez particulier. Je résume très très mal, mais ça fait un petit moment que j'avais lu les tomes précédents. Je vais me replonger dedans et je vous en parlerai quand je les aurai lus. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous présenterai donc mes lectures. On a regardé... je dis c'est tout et puis je continue de parler. Il y avait des visionnages dont j'avais envie de vous parler. Nous avons recommencé la saga Les Seigneurs des Anneaux en famille. Donc nous avons regardé les 2 premiers. Moi je les ai déjà vus plusieurs fois. Mon frère qui était là donc pour 2 jours, il était un fan absolu de ce film. Du coup il les connaissait par coeur, mais c'était très sympa de les regarder une nouvelle fois tous ensemble. Et du coup on a pu les faire découvrir à mon neveu et à ma cadette qui ne les avait encore jamais vus. Donc c'était très chouette. Et ce soir, de regarder déjà. Je m'étais refait en janvier tous les Seigneurs des Anneaux et tous les films liés à la Tolkien. Et ça m'avait donné très envie de relire. Là de le re-regarder, j'ai encore plus envie. Donc il faut absolument que je me trouve une édition en anglais pour relire Les Seigneurs des Anneaux. Parce que ça me fait vraiment envie depuis plusieurs mois. Donc je me dis qu'il faut que je me lance. Bon cette fois c'est fini pour de vrai. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la semaine pour vous faire un point. Coucou nous sommes jeudi. Et aujourd'hui je fais une petite interruption à mes vacances pour me rendre au bureau. Du coup je vous prends très rapidement. C'était juste pour vous montrer du coup le t-shirt framboise porté. Alors je suis à bout de bras. Donc je ne peux pas trop vous le montrer dans son intégralité. Si je le montre comme ça. Il est un peu court à mon goût en tout cas. Je n'arrive pas à filmer. Voilà. Il arrive vraiment pile poil. Je porte des tailles basses. Donc il arrive vraiment pile poil. Voilà là je lève mon bras. C'est un peu juste. J'ai le bidou à l'air. Mais par contre j'aime beaucoup comment il se tient sur le corps. Donc je pense que je vais en faire d'autres. Voilà. Coucou nous sommes vendredi. Je ne sais plus quel jour. Onze je crois. Et je viens vous faire un petit update. Lecture. J'ai fini la série. Les portes de Shambhala. Donc 2, 2, 2. Il y a une étiquette dessus. Le nom des auteurs. Donc ce n'est pas grave. Je vous le mettrai. Que j'avais emprunté à la bibliothèque. Je vous ai montré ce que j'avais ramené de la bibliothèque. Donc j'ai enchaîné dans l'après-midi. Les 4 tomes. Finalement j'ai trouvé ça très très sympa. C'était... Alors je rejoins tout à fait les critiques de... Je ne sais plus son prénom. Mais enfin la chaîne Les mots de l'imaginaire. Effectivement c'est très cliché du genre. On retrouve plein de stéréotypes. Mais pour... Je suis une lectrice assez facile pour ce genre de choses. Et du coup ça ne m'a pas empêché de prendre le plaisir à la lire. Parce que ce que j'ai aimé c'est que ça se lit tout seul. On est vraiment pris dans l'intrigue. On a envie de savoir ce qui va se passer. Et du coup le côté cliché m'a fait sourire. Mais ne m'a pas du tout dérangé. Au contraire j'avais l'impression d'être vraiment dans un film de genre. Ou dans un... Du coup je suis dans une bande dessinée de genre. Mais voilà. Je trouvais que finalement les clichés. Ce sont des clichés qu'on a justement qu'on connaît bien. Et du coup j'étais vraiment plongée dans ce type d'aventure. Qui me font penser à certains films. Je n'ai pas les noms qui me viennent en tête. Mais voilà c'est une ambiance que j'ai l'habitude de voir dans des séries. Ou dans des livres qui s'ambient... Ambiance du coup fin 19ème, début 20ème. On a du coup tout ce côté secte religieuse, secte ésotérique. On mêle un peu tout. Voilà tout est mélangé. C'est un peu le fourre-tout de la secte ésotérique et religieuse de la fin du 19ème. Mais je n'y ai pas forcément accordé de l'importance. C'était vraiment le côté page-turner qui m'a plu. Et du coup c'était parfait pour mon état d'esprit. C'est très distrayant. C'est une aventure qui se lit très facilement. 4 tomes pour le premier cycle du coup. Et je l'ai trouvé très agréable. Donc je suis ravie de l'avoir découvert. Et c'était parfait pour mon état d'esprit. Sinon je voulais... Je change de main parce que je n'ai pas pris mon trépied. Donc je porte à la main. Et c'est un peu lourd. Je voulais vous parler de la chaîne YouTube Wooly Mally. You. Ben, bref. Donc qui est une nouvelle chaîne dédiée aux crochets. Et du coup elle a des projets très sympas. Et j'ai enfin pris le temps de découvrir donc ses deux premières vidéos. Et donc voilà, je voulais en parler. J'ai beaucoup beaucoup de retard dans tout ce qui est podcast et tout. Je m'en étais notée dans ma liste à regarder. Il y a les habituelles que je regarde tout le temps. Sur lesquelles j'ai aussi du retard. Mais là j'avais justement... J'entame nouvelle phase de vacances. Donc hier je travaillais. Mais aujourd'hui je ne travaille pas. Et je suis là en vacances pendant deux semaines. Donc je vais pouvoir rattraper mon retard. Et j'ai commencé avec Wooly Mally. Qui était dans ma liste à regarder depuis un petit moment. Sur ce, je vous laisse. Et je vous retrouverai plus tard dans la semaine. Coucou, nous sommes dimanche. Et je viens conclure ce vlog. Comme je m'y attendais, les vacances ce n'est pas forcément le moment plus facile pour filmer. Il y a du monde, etc. Je ne suis pas forcément à l'aise. Je pourrais, il y a des moments où j'étais tranquille. Mais voilà, l'ambiance ne s'y prêtait pas forcément. Du coup ce matin je voulais conclure ce vlog. Mais j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Parce que je suis toujours très très fatiguée. Et je commence à être fatiguée d'être fatiguée. Mais voilà, il faut savoir prendre son mal en patience parfois. Et voilà, là je vais avoir 15 jours de vacances. Je n'ai rien prévu. Je pense que je vais me reposer, me reposer, me reposer. Hier j'étais tellement fatiguée, j'avais envie de faire une sieste. Je ne l'ai pas fait. Et en fait je pense qu'il faut vraiment que je m'accorde du temps pour ça. D'ailleurs voilà, si j'ai besoin de dormir, il faut dormir. C'est comme ça. J'ai du mal avec ça. Mais c'est la vie. Donc j'avais plein de choses à vous montrer. Et je suis sûre que je vais en oublier plein. Que je ne sais plus de quoi je voulais parler. J'avais fait une petite liste mentalement. Mais je ne l'ai pas écrite. Et du coup, je vais sans doute en oublier la moitié. Mais ce n'est pas grave. Je commence donc avec les podcasts. J'ai commencé à rattraper un petit peu mon retard. Notamment en reprenant les vlogs de Julie de Lolly Pelot. Alors j'ai beaucoup de retard. Donc comme j'aimais bien les regarder dans l'ordre. Je ne suis pas encore aux vlogs d'aujourd'hui. Mais j'ai repris. Et j'ai repris également Rêver sa vie en couleur. Du coup là j'ai regardé son dernier vlog. Mais je n'ai pas vu celui où elle est avec Céline, sa soeur. Donc je vais sans doute le regarder quand je ne sais pas. Et j'ai regardé aussi la Miss Nitter. Pour les vlogs tricots que j'ai regardés. Niveau lecture, j'ai très très peu avancé. Parce que je n'ai vraiment pas la tête à lire. Donc j'ai écouté un petit peu l'affaire Clara Miller. Mais j'avoue, je ne suis pas trop dans l'ambiance du roman. Donc même si c'est en audio, je me lasse assez vite. Enfin je me lasse. Ce n'est pas que je me lasse. C'est que j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. Donc j'ai écouté un chapitre 2. Mais voilà, j'en suis toujours dans les premiers chapitres du livre. Ce qui est sympa, c'est qu'on change de point de vue entre les personnages. Mais pour l'instant, il y a différentes temporalités. Et du coup à l'audio, je trouve ça encore plus difficile qu'à l'écrit. De savoir du coup à quel moment on se trouve. Et j'étais un petit peu perdue. Surtout quand on manque de concentration. Du coup j'ai fait plutôt série TV pour m'accompagner dans mon tricot. Hier j'ai passé donc l'après-midi à tricoter. Je vous montre ce que j'ai fait. Principalement, j'ai avancé dans ma petite chaussette. Donc j'étais arrivée à peu près par là. Donc j'ai fait le talon. Et je suis dans la tige. Donc j'espère la terminer aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment le... Quand on est fatigué, la petite chaussette à Valénie, c'est parfait. J'ai pas besoin de réfléchir. Et j'ai regardé en tricotant ma petite chaussette. La série Altamar. Donc une série, c'est en espagnol. Je sais pas si c'est une série espagnole. Mais en tout cas c'est en espagnol. Nous sommes je crois dans les années 50 à peu près. Sur un bateau, un paque... Non pas un paquebot. Je sais pas si ça s'appelle un paquebot. Enfin, un bateau qui traverse l'Atlantique avec des voyageurs à son bord. Donc dans la première saison, il y avait toute une histoire avec le père des protagonistes. Et là, je l'avais vu il y a longtemps. Et puis là, j'ai eu envie de me replonger dans cette ambiance un peu entre mystère. On sait pas s'il y a du fantastique ou pas, etc. Et du coup voilà, c'est entre le fantastique, le policier, tout en étant un peu série d'époque avec des très beaux costumes, etc. Donc on a deux riches sœurs qui sont au centre des intrigues. Mais après il se passe plein plein de choses avec beaucoup de personnages. Et c'est une ambiance très chouette. Et du coup, cette deuxième saison, c'était autour de naufragés qui sont récueillis sur le bateau. Et au milieu de ces naufragés, il y a une femme qui prétend avoir des pouvoirs. Et donc le tout est de savoir, est-ce qu'elle a vraiment des pouvoirs ou pas ? Ou est-ce que c'est une charlatane ? Voilà pour ce que j'ai regardé. Du coup, je pensais qu'il n'y avait que deux saisons. Mais quand j'ai fini la saison 2, ça s'est enchaîné sur la saison 3. Donc je pense que je vais regarder la saison 3. Je suis bien dans cette ambiance. Voilà, c'est pittoresque, on va dire. C'est pittoresque et j'aime bien. Les chaussettes, je les ai faites dans ce fil qui est un fil que j'avais trouvé chez Action. C'est 100% plastique puisque c'est acrylique et polyamide. Donc je l'avais acheté parce que ce n'était pas très cher. C'était coloré et je me suis dit pour m'entraîner à faire des chaussettes, ça sera très bien. J'en avais acheté, il y en avait plusieurs couleurs. Donc j'en ai acheté plusieurs couleurs. J'ai commencé avec celui-ci qui est le plus bariolé. Mais je n'en rachèterai pas parce que c'est vraiment l'acrylique pour les chaussettes. Je ne pense pas que ça va être cool. Mes chaussettes, je vous montre. Celle qui est terminée. J'ai fait la tige plus courte que le pied. Et je n'aime pas. Si je dois en refaire, je pense que je ferai la tige aussi longue. Parce que ça me donne l'impression d'avoir un pied énorme comme ça. Et je voudrais aussi tester. Alors là, je pense que j'ai un peu loupé mon talon. Je ne sais pas. Il a l'air un peu de biais. J'ai suivi pour faire cette chaussette le tuto de 3615 Comquat. Et j'aimerais essayer d'autres modèles. Parce que le talon, je ne suis pas sûre que ça corresponde à ma morphologie de pied. Donc la chaussette me va. Je l'ai essayé. Ça me va. C'est la bonne taille. Mais je ne la trouve pas hyper confort au niveau du coude de pied. Donc je vais essayer de faire d'autres chaussettes avec des talons différents. Et chercher le modèle qui s'adapte le mieux à ma morphologie. En tout cas, je suis contente d'arriver presque au bout de cette chaussette. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Alors, je continue avec un encours de longue haleine. Mon fameux rideau au crochet que je fais donc avec ce fil en coton que j'ai dans mon stock depuis une éternité. Et un crochet numéro 2. Donc je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais voilà. C'est quand même un tout petit crochet. Donc c'est très très long. Donc ça avance très très lentement. C'est censé être un rideau pour une fenêtre. Donc vous voyez, je ne suis pas encore. La dernière fois, je vous l'avais montré. J'avais mis un petit marqueur. J'étais là. Et donc j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça là depuis la dernière fois. Je vous l'ai montré. En général, quand j'en fais, je avance de... Deux rangs. Deux rangs et après deux, trois rangs. Et après, je me lasse. Donc là, je vais déplacer mon marqueur. Voilà. Parce que, voilà, c'est des brides, des mailles en l'air. Des brides, des mailles en l'air. Je ne sais pas si ça ne se voit pas trop le motif. Ah si, là ça se voit bien. Donc au fait, il y a des petites fleurs. Et je les place de façon complètement aléatoire. Dans l'idée de faire comme une prairie fleurie. Et tout simplement parce que, voilà, j'ai envie que ce soit aussi un projet un peu zéro cerveau. Et que ça avance plus vite. Donc au départ, j'étais partie pour faire les fleurs bien alignées. Puis j'ai zappé quelques fleurs. Et je me suis dit que plutôt que de les aligner, j'allais les faire plus ou moins de façon aléatoire. Quand je regarde autour de la caméra, je me dis que finalement, ce n'est pas si aléatoire que ça. Il y a quand même une logique dans ma disposition. Mais, voilà, je ne réfléchis pas. De temps en temps, je regarde, je fais, je rajoute une fleur là ou pas. Voilà, en tout cas, ça avance doucement, mais sûrement. Et ensuite, je vous montre quoi ? Ensuite, je voulais vous montrer. Je vous avais dit, je ne sais plus si c'était en début de cette semaine ou la semaine dernière, que je voulais faire des... Comment on appelle ça ? Des échantillons. Voilà, pour choisir, pour attribuer des laines à des projets, etc. Donc j'avais ce fil acrylique bulky de chez Plutti. Ah si, c'est un film qui est dans mon stock depuis super longtemps. C'était un fil que j'avais acheté chez Lydia Tricot. Lydia Crochet Tricot. Il y a très longtemps parce que je voulais faire une veste d'après un de ses modèles. Le modèle sur elle est très joli. Comment je l'ai fait ? Ça ressemblait à une sarpière. Ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai tout défait. Et avec ce fil gris, je voulais faire un gros pull pour ma fille cadette. Parce qu'en gris, comme ça, c'est assez neutre. Elle pourra le marier avec différentes... Voilà, ça ne fait pas quelque chose de trop voyant. Avec ses ténus, ça ira bien. Et ça lui fera un gros pull éventuellement pour la maison. Parce que je pense qu'elle n'osera pas trop aller à l'école avec. Mais si, elle peut avoir un gros pull pour la maison, puisqu'on met très peu de chauffage l'hiver, ça sera parfait. Donc, j'ai fait un échantillon là sur la pelote. C'était marqué avec recommandé aiguille 7. Donc, l'échantillon, je l'ai fait avec l'aiguille 7. C'était un fil que j'avais crocheté, décrocheté. Donc, on voit, il y a assez des irrégularités. Je pense que c'est vraiment dû au fait dans le serrage de mes mailles, on va dire. Je pense que c'est vraiment dû au fait qu'on le voit mieux à l'envers. Le fait que ce n'était pas une pelote neuve que j'ai utilisée, mais vraiment une qui avait été décrochetée, décrochetée. C'est de l'acrylique, donc lavé bloqué, ça ne sert pas à grand chose, parce que ça va peut-être le lisser un petit peu, mais bon. Et j'hésite à essayer de faire un autre échantillon en aiguille 6, parce que je le trouve quand même assez lâche là. Après, si c'est pour un gros pull de maison, c'est bien aussi d'avoir quelque chose d'assez détendu à voir. En tout cas, j'ai mis un petit mot avec, parce que je ne faisais pas ça avant. Donc j'ai fait des échantillons pour des fils que j'avais achetés, sauf que je ne sais plus avec quelles aiguilles je l'ai fait. Donc là, je me suis mis un petit mot jusqu'à ce que je fasse quelque chose de fil. Là, je me suis mis, voilà, aiguille numéro 7. Comme ça, si je veux essayer avec le 6, je pourrais comparer. Et deuxième échantillon que j'ai fait hier soir, c'est avec les fils unicorns de chez Hobie, que je vous avais déjà montré, je les avais bobinés, etc. Et au départ, j'avais acheté ce rose mauve, avec ce bleu pour faire le Monstera en jacquard, puisque c'est recommandé avec du fil fin comme ça. Et moi, je l'avais commencé, mais avec un fil pas du tout celui recommandé. Et donc, comme je m'embrouillais et tout, je me suis dit, je vais réessayer, mais avec le fil adapté. Hier, j'ai commencé à faire mon échantillon, puis je me suis dit, je vais faire un petit jacquard. Le jacquard l'envers, ça m'a tout de suite pris la tête. Donc j'ai tout défait. Et je me suis dit, non, je vais faire des rayures, histoire de voir qu'est-ce que ça rend le fil tripoté. Et en fait, au fur et à mesure que je faisais les rayures, je me suis dit, mais j'adore cet assemblage de couleurs, toutes les couleurs que j'ai achetées mises ensemble. Et du coup, j'aimerais bien me faire... Attends, j'essaie de me rapprocher. Voilà. Vous les voyez bien, là, les couleurs ? Elles sont peut-être un peu plus lumineuses dans le retour caméra. Mais en tout cas, on les voit assez bien. Et j'aime beaucoup ce combo. Et du coup, me faire un pull à rayures. Je viens de m'acheter le patron du pull à rayures de chez Maloreille Design qui me faisait très envie depuis le début que j'en avais entendu parler dans ses vidéos quand elle était en train de le faire. Et en même temps, je ne l'avais pas acheté tout de suite parce que bon, je me disais, je vais d'abord apprendre à faire des pulls et après on verra à acheter des patrons. Là, elle proposait une offre de réduction pour son anniversaire. Et du coup, j'en ai profité pour lui acheter deux patrons, dont celui-ci. Et du coup, je me dis que ce serait très joli dans ces couleurs-là. Voilà. Vous les voyez bien. dans ces couleurs-là. Sauf que cet échantillon, je l'ai fait avec une aiguille numéro 3. Et je pense que c'est vraiment l'aiguille qu'il faut pour ce fil. Et son modèle est fait pour faire avec un fil chaussette plus un fil mohair. Et du coup, avec des aiguilles numéro 4. J'ai regardé chez Hobie. Ils ont des mohairs en général qui s'associent. Toutes leurs fils s'associent dans la gamme couleur. Donc, j'ai trouvé des mohairs qui correspondent à ces couleurs-là. Sauf que moi, j'aime bien ce côté net, en fait, du fil comme ça. Sans le mohair pelucheux qui va venir atténuer les couleurs, je pense. Parce que les couleurs dans le mohair sont peut-être un petit peu moins intenses. Je ne sais pas. Mais le côté pelucheux, là, ça ne me fait pas envie. J'ai vraiment envie de faire quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer de faire d'autres échantillons. Alors, mon échantillon, il ne fait pas du tout 10 sur 10. Mais bon, ce n'est pas grave. C'était plus pour voir les effets et les couleurs. J'ai essayé de faire d'autres échantillons en tricotant deux fils ensemble. Du coup, je vais refaire des rayures peut-être avec deux fils bleus, deux fils roses, etc. Mais après, j'ai aussi envie d'essayer de faire, par exemple, ces deux couleurs ensemble. Ces deux couleurs ensemble pour voir qu'est-ce que ça donne de mélanger les couleurs. Et il faut que je fasse... Je pense que je vais les faire aujourd'hui. Parce que d'une part, c'est zéro cerveau. Ça va être du jersey. Même en aller-retour, ce n'est pas compliqué. Ça y est, là, maintenant, les mailles à l'envers, je suis très à l'aise. Donc, il n'y a pas de problème. Et comme ce fil-là, il est actuellement en promo chez OBI. C'est le moment, si je veux me faire un pull... Parce que du coup, j'avais acheté les quantités pour faire un monstera avec un jacquard. Ce n'est pas du tout les quantités que je vais devoir... Enfin, il faut que je rachète du fil si je veux me faire tout un pull en rayure. Donc, voilà. Je vais refaire un échantillon cet après-midi. Et comme ça, je pourrais décider si je fais une commande ou pas. Je pense que je vais aussi me prendre du noir. Je n'en ai pas besoin pour faire un peu de la rayure là. Mais pour, par exemple, me refaire des chaussettes avec les restes de fil comme ça. Mais en faisant des pointes et les talons en noir, ça pourrait être chouette. Parce que tout comme ça, c'est un peu la sens. Voilà, voilà. Pour l'échantillon. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce combo pour faire tout un pull en rayure comme ça. Alors, en tricotant, je me disais faire tout un pull en aiguille numéro 3. Ça va être loin. Mais en même temps, j'aime bien le rendu. Donc, peut-être faire un t-shirt d'inter-saison. Parce que comme c'est quand même de la laine et du polyamide, c'est a priori du fil à chaussettes. Je ne vais pas me faire un débardeur d'été parce que clairement, il va tenir beaucoup trop chaud. Mais peut-être un truc d'inter-saison, un petit haut à porter avec un débardeur. Je ne suis pas sûre que ça, ça m'aille sur la peau. Je ne sais pas. À réfléchir. En tout cas, j'adore les couleurs. Voici pour les deux échantillons. Et il me reste un projet. La batterie, elle va bientôt lâcher. Donc, il faut que je me dépêche. Il me reste un projet à vous montrer. Ça fait un moment que je vous fais languir. Je vous ai montré les laines. Je vous ai dit que j'avais acheté le patron de Sandrine pour faire l'étoile Lilo Estic. J'ai commencé. Alors, voilà. J'ai fait d'abord les côtes 3, 2. Et j'ai commencé ma brioche. Alors, c'est ma toute première fois où je fais de la brioche. Alors, j'ai monté beaucoup de mailles. Je pense que je suis allée carrément... Ça fait très large quand même pour une écharpe. Je n'arrivais pas à me rendre compte, en fait. Je pensais que la brioche allait vachement resserrer. Et du coup, je me suis dit, il faut que je prévois large. Et en fait, ça ne resserre pas vraiment. Du coup, ça ferait une écharpe très très large. Mais ce n'est pas grave. Le côté fluffy de cette laine, mon chéri, il adore. C'est tout doux. C'est vraiment très chouette au toucher. On est sur du 100% plastique. Mais par contre, moi, je ne me suis pas rendu la tâche facile. Je n'ai jamais fait de brioche. Et pour commencer, je me dis, je me lance avec un fil tout fluffy. On ne voit rien ce qu'on fait. Donc, j'ai galéré pour comprendre. J'ai dû faire des fers. Alors, d'abord, j'ai dû faire et défaire ici. Parce que, je ne sais pas, quand je monte mes mailles, je bug toujours. Donc, j'ai dû refaire deux fois, trois fois mon montage. Finalement, je suis tombée sur le bon nombre de mailles. Du coup, je suis partie sur la brioche. Et je n'ai rien compris. Donc, j'ai fait des fers. Défaire la brioche avec un fil fluffy. C'était sympa. Du coup, là, finalement, j'ai compris ce qu'il faut faire. Par contre, il y a un rang. Il faut le faire à l'endroit. Il faut le faire à l'envers. Et donc, on fait d'abord la couleur A à l'endroit. Ensuite, la couleur B à l'endroit. Après, on fait la couleur A à l'envers. Et la couleur B à l'envers. Et là, je me suis embrouillée. À un moment donné, je n'ai pas dû faire. J'en ai fait une. Je devais la faire à l'envers. Je l'ai fait à l'endroit. Du coup, il va y avoir un couac quelque part. Mais là, je me suis dit, je ne défais pas. Ce n'est pas grave. Dans tout le fluffy, ça ne se verra pas trop. Je crois avoir compris. La difficulté va être maintenant de savoir. Par exemple, là, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je me suis arrêtée parce que ça fait 4 heures. J'en avais des crampes aux mains. Voilà, en 4 heures, j'ai fait ça. J'en avais des crampes parce que je voulais absolument comprendre. Donc, je continuais, je continuais, je continuais. Mais j'ai dû m'arrêter parce que vraiment, là, j'avais des crampes aux mains. Donc, je ne pouvais plus continuer. Et en fait, j'ai posé mon truc. Je n'ai pas noté où j'en étais. Je ne sais pas si je dois reprendre avec ce fil-là. Je ne sais pas si je dois reprendre avec ce fil-là. Je ne sais pas si je dois repartir à l'envers ou à l'endroit. Et je ne suis pas capable de lire mon tricot. Du coup, ça va être galère. Il faut, je pense, que je me prenne un cahier. Qu'à chaque fois, je le mette en pause. Je note où j'en suis et qu'est-ce que je dois faire ensuite pour pouvoir... Voilà, je vais mettre un petit bloc-notes peut-être dans le sac à projet. Et juste noter, reprendre en faisant tel rang. Parce que là, clairement, je ne sais pas. Avec le patron, il est quand même assez spartiate. Donc, si on n'a jamais fait de brioche, ce n'est pas forcément clair. Parce que voilà, il y a le sigle SL je ne sais pas quoi. Après, il y a marqué, voilà, faire tricoter un point brioche avec... Enfin, je ne sais plus comment c'est écrit. Mais enfin, voilà, si on ne sait pas ce que c'est un point brioche, ce n'est pas parlant. Du coup, il y a une petite vidéo que Sandrine a faite pour accompagner la vidéo pour justement ceux qui n'ont jamais fait de brioche où elle montre comment faire. J'avoue que moi, ça ne m'a pas suffi parce que je n'arrivais pas à comprendre le geste. Du coup, j'ai regardé plusieurs vidéos où le geste est filmé différemment. Ou est fait différemment. Enfin, c'est le même, je veux dire, il y a le tricot à la continentale, le tricot à... Voilà, avec le fil à droite ou le fil à gauche, etc. Donc voilà, j'ai regardé la vidéo de Sandrine et une autre vidéo pour essayer vraiment de décortiquer le mouvement et comprendre ce que je devais faire. Voilà, donc je pense avoir compris. Mais j'ai galéré, voilà. En même temps, c'était ma première broche. Brioche, c'est normal, ce n'est pas forcément un point... Voilà, ce n'est pas du jersey, quoi. Donc on n'en a jamais fait, il faut prendre le temps de comprendre. Donc là, je pense que ça va aller. Mais il va absolument falloir que je me mette un petit bloc-notes pour savoir où je me suis arrêtée. Parce que là, je ne sais pas. Je vais faire des photos, je vais les envoyer à Sandrine. Tu sais ce que je pense, je passe. En plus, j'ai un fil de chaque côté. Donc je ne sais pas de quel côté partir. Bref, en tout cas, je l'ai montré à mon chéri. Il adore, donc ça devrait lui plaire une fois que ce sera fini. Sur ce, ça clignote de partout, batterie bientôt à l'arrêt. Donc je... Si, je voulais juste vous montrer vite fait fait. Mais des achats, je me suis acheté mon cahier de tirage de Chloé Bonfil chez Arcana Sacra. Et je me suis acheté un nouveau tarot. Tarot, ça s'appelle Tarot Vintage. Mais c'est un Riders White Smith. Je l'ai choisi, comme ça, pour son esthétique. Je vous montre un petit peu les cartes. Voilà. J'aimais beaucoup les illustrations qui me faisaient penser un peu à la peinture pré-Raphaelite. Hop, ça va faire le point. Ça ne va pas faire le point. Voilà. Donc, je l'ai choisi pour son esthétique, tout simplement. Et ce n'est qu'après, en l'ayant en main, que j'ai lu qu'il s'agissait d'un Riders White Smith. Et comme le hasard fait bien les choses, dans le livret du mois d'août de Lyra Seltoyer, il y a un article dédié au Riders. Et de coup, c'était parfait. J'ai lu cet article pour me mettre en main, mais je ne l'ai pas encore du tout utilisé. Mais voilà, je me suis dit que l'occasion d'acheter un nouveau tarot, je m'achetais aussi le cahier. C'est pareil, acheté sous les recommandations de Lyra Seltoyer, qui avait fait une revue, je ne sais plus si c'était sur Insta ou sur sa chaîne YouTube, mais vous le retrouverez sans doute sur sa chaîne. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Je ne l'ai pour l'instant pas utilisé, juste feuilleté. La mise en page, je ne sais plus si je vais me retrouver. C'est très joli. Voilà, j'ai des jolies illustrations. Voilà, donc il y a de quoi prendre des notes, il y a des parties à lire, on verra. Je vous en dirai plus quand je l'aurai un petit peu utilisé. Sur ce, je vous laisse, j'ai encore mon montage à faire. Et après, je vais me poser, finir ma chaussette, faire mes échantillons. Et je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera peut-être un petit peu aussi comme ça chaotique. Ça ne sera pas un vlog proprement tous les jours, puisque nous sommes tous en vacances. Si, avant de vous quitter, je vais le week-end prochain avec ma fille à Bordeaux. Nous allons nous balader, faire peut-être un musée, des livrairies, des trucs comme ça. Mais si vous avez des boutiques dédiées à la laine et au tricot en centre de Bordeaux, à mes conseillers, n'hésitez pas. Et aussi des librairies, puisque nous allons aller sans doute chez Moula. Mais peut-être connaissez-vous d'autres librairies sympas à découvrir dans le centre de Bordeaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Et j'espère que d'ici là, vous passerez un très bon mois d'août.